salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va voir aujourd'hui les concombres j'en ai de nombreux au potager plusieurs plans certains qui sont en hauteur d'autres qui sont à terre certains que j'ai taillé d'autres que j'ai pas taillé ça va vraiment être l'occasion de regarder avec des exemples concrets de voir toutes ces différentes façons qu'on a pour mener au mieux cette culture au potager allez je vous emmène sur les deux premiers plans de concombre du potager ce sont deux plans que j'ai mené en hauteur je me suis servi d'un ancien filet à volaille je m'en servais pour parquer les poules et puis maintenant bon elles sont en liberté sur le terrain donc je m'en sers plus et je le recycle comme comme filet de tutorage et vous voyez que les plans de concombre ils émettent des petites vrilles comme ça et ils adorent vraiment s'accrocher en n'importe quel tuteur vous voyez ça c'est un plan de concombre qui me dépasse déjà donc il va bientôt arriver à deux mètres de hauteur alors ensuite on va aborder le sujet de la taille je vais prendre ma petite caméra et je vais vous montrer concrètement le nombre de concombres sur ce plan qui n'a pas été taillé toujours pas de concombre toujours pas toujours pas et un concombre ici pour l'instant et là nous avons un premier petit concombre et je n'en vois pas d'autres pour l'instant donc ça fait deux sur ce plan donc deux concombres sur le plan non taillé on va aller voir maintenant le plan qui a été taillé je vous mets à l'image le moment de la taille et vous allez voir le résultat alors on voit à peine la la taille c'était ici et du coup on a un rameau qui est parti à l'aisselle et on a un autre rameau qui est parti là et on en a même un qui est parti tout en bas donc on va compter on a un concombre ici on en a un deuxième qui arrive là sur le deuxième rameau on a un troisième concombre un quatrième un cinquième un sixième et sur l'autre rameau un septième un huitième un neuvième même un dixième ici un onzième qui arrive donc pour ce premier comparatif qui n'a rien de vérité ça n'a rien de scientifique c'est juste une première mise en situation on a extrêmement plus de fructification sur un plan qui a été taillé qui a vraiment généré encore plus des rameaux vigoureux qui ont fructifié et on est sur un nombre de concombres bien plus supérieur donc on va aller voir maintenant d'autres situations on file un deuxième endroit vous allez voir là aussi un plan de concombre et cette fois ci par contre on va pas forcément parler taille ou pas taille on va parler tutorage ou pas tutorage là ici j'ai en fait j'ai pas eu le temps de mettre une solution de tuteur mais ça vous montre un exemple qu'on peut très bien laisser un plan de concombre courir au sol le désavantage ça va être que ça va prendre de la place si vous voulez faire des semis à côté ça va être moins évident l'autre désavantage c'est que si vous êtes dans une région humide ça va peut-être avoir tendance à pourrir ainsi si vous avez des concombres un contact avec l'humidité c'est pas terrible mais pour dire que c'est possible ici aussi c'est un plan que j'ai taillé et on va regarder plus en détail là aussi la fructification donc ici on a un premier concombre un deuxième est ce qu'il y en a d'autres un troisième là-bas de ce côté un quatrième un cinquième donc là aussi on a une fructification assez conséquente le problème pour cette situation c'est que je peux pas faire la comparaison avec le plan non taillé puisqu'il a crevé il a été ravagé je crois par par des ravageurs donc on pourra pas comparer mais en tout cas bon on a encore un bel exemple de fructification et si vous êtes dans une région froide vous pouvez hâter encore plus la récolte en taillant au dessus par exemple du deuxième ou même du premier concombre et vous allez vraiment générer des récoltes encore plus précoces toute l'énergie va aller dans les premiers concombres allez on file voir une troisième situation un autre exemple de tutorage déjà avec ici un tri à maçons qui va très bien et vous voyez c'est génial de voir ces vrilles qui s'accrochent et ces concombres qui veulent monter en hauteur un autre exemple de variété aussi on est toujours sur des variétés non f1 reproductibles à l'identique pas spécialement vigoureuse c'est le concombre soyo long ici et un autre exemple aussi donc de concombre non taillé là j'ai taillé aucun des deux plans parce que quand même c'est j'aime bien pas trop taillé j'aime bien laisser faire les plans à eux mêmes et on va aller voir là aussi s'il y a des concombres ou pas un deuxième concombre ici et un troisième ici donc ça laisse quand même penser que si j'avais taillé cette tige principale j'aurais là aussi généré des rameaux qui auraient peut-être plus de de fructification j'aurais peut-être dix concombres par plan plutôt que trois mais voilà quoi je trouve que c'est déjà génial d'avoir trois quatre concombres et puis il y en aura d'autres ils vont continuer à grandir j'en aurais peut-être six sept huit neuf dix par plan ce qui est déjà une très belle quantité sans taille allez on file encore sur une autre situation et là aussi donc j'ai taillé un plan toujours pareil je vous mets à l'image le moment de la taille et ça a donc généré trois rameaux et là vous allez voir c'est assez impressionnant on a les concombres à la queue le le 1 2 3 4 5 6 il y en a vraiment de partout sur le deuxième rameau 7 8 9 10 11 c'est vraiment une folie de concombre donc on a encore sous les yeux un exemple qui montre quand taillant la tige principale on va vraiment générer plus de rameaux secondaires qui vont chacun accueillir plusieurs concombres on a quand même aussi un exemple qu'avec une seule tige principale on peut espérer tout de même plusieurs concombres et c'est déjà génial je trouve d'avoir six sept concombres sans intervenir ça peut convenir à de nombreux jardiniers qui ne souhaitent pas du tout tailler leur culture alors sachant aussi que toutes ces variétés qu'on vient de voir ce sont des variétés non f1 reproductibles à l'identique qui ne sont pas spécialement hyper productives hyper vigoureuse et on va aller voir justement maintenant des variétés f1 des variétés greffées qui sont dans lacets ici sous les yeux vous avez une variété qu'on appelle f1 ça veut dire qu'elle a un patrimoine génétique beaucoup plus diversifié ses parents ne sont pas identiques et ça génère un effet de vigueur de ce qu'on appelle l'effet d'hétérosis et elle est plus faite pour se développer sur une seule tige principale on le voit il ya quasiment pas de rameaux qui se sont développés et du coup la taille n'est quasiment pas justifiée mais malgré tout on va avoir une bonne productivité avec déjà un petit concombre un deuxième ici un troisième ici et la tige qui va un quatrième même je vois ici la tige qui va grandir sans cesse la solution de tutorage ici du coup c'est un bambou je n'ai pas mis de filet ou de grillage vu qu'il y a surtout une tige principale ça suffit pour bien tutorer il faut faire attention à ce que ça ne glisse pas trop une fois qu'ils arrivent au bambou de traverse c'est bon ils peuvent être retenus je vous montre encore une autre solution avec cette fois ci carrément une variété greffée c'est à dire qu'on a pris une variété très vigoureuse pour l'enracinement et vous avez le point de greffe ici on a greffé une autre variété là aussi ça génère un effet dingue de vigueur vous avez déjà un concombre d'ailleurs qui qui arrive à point là aussi la variété se développe clairement sur une tige principale un deuxième concombre ici un troisième qui arrive ici un quatrième ici donc je vais avoir là aussi j'espère une bonne dizaine de concombres sur ce plan peut-être même plus je finis avec encore un plan greffé qui est un petit peu chaud là le la serre n'est pas ombragé sur cette partie à cette heure de la journée mais après heureusement l'ombre va arriver donc un concombre que j'ai déjà récolté on a déjà attaqué sur ce plan c'est fou un vraiment les plans greffés vous avez une vigueur conséquente un concombre un deuxième un troisième un quatrième un cinquième un sixième donc là aussi on peut s'attendre à une j'envoie déjà un autre ici un autre ici donc c'est 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 très conséquent et tout ça sur une seule tige principale sans aucune taille parce que c'est une variété greffée très vigoureuse qui est plus naturellement fait pour se développer sur une tige principale donc voilà encore d'autres situations d'autres exemples de variétés d'autres exemples de mener ces cultures de concombres dans son potager alors voilà pour ces différentes situations au potager comme d'habitude vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de vérité ça dépend la variété ça dépend le contexte ça dépend la finalité du jardinier aussi moi j'en tire quand même quelques conclusions sur des variétés non f1 pas forcément hyper productives qui n'ont pas d'effet d'hétérosis de vigueur qui ne sont pas traficotés presque on pourrait dire pour être fortement vigoureuse sur une seule tige et bien de tailler on s'aperçoit qu'on a quand même un petit peu plus de fructification mais bon là aussi ça dépend vraiment la finalité du jardinier beaucoup préféreront laisser des concombres à eux-mêmes et récolter ce qui viendra moi ici d'avoir taillé ça me génère apparemment quelques concombres en plus et comme j'adore quand même bien nourrir ma famille quelque part je prends avec grand plaisir sur des variétés f1 sur des variétés greffées on voit que vraiment le travail est fait pour que les concombres se débrouillent d'eux-mêmes vous imaginez que dans des cultures maraîchères de grands champs les gens ne vont pas aller tailler des concombres un par un donc ce sont des variétés qui se qui se développent très bien d'elles mêmes voilà c'était juste un partage d'expérience j'espère que ça vous aura apporté quelques notions intéressantes et puis à très vite bien sûr pour de nouvelles vidéos ciao